Quand il commence le match 5 minutes en retard, soit après le deuxième but de l'adversaire, il est évident que la question qui se pose, est-ce que l'équipe est capable de revenir de l'arrière? Non seulement l'Océanique est revenu de l'arrière, a commencé à bien jouer à partir de la cinquième minute de la première, a haussé le ton dans la deuxième moitié de la première période, rehaussé encore un peu plus en deuxième, pris les devants 3-2 en troisième, en tout début de troisième période. Qu'est-ce qui a coûté le match? C'est la meilleure attaque à 5 de la Ligue qui a voulu battre l'Océanique sur ce pêche noir. Les cataractes de Chabounégrane, premiers en attaque à 5 dans la Ligue, ont marqué son premier but et son quatrième but avec avantage du mêlé. C'est en gros l'histoire du match. Est-ce que les Mouskis s'est battus? Oui, les Mouskis s'est battus. Il est dit dans les derniers jours que ça ne dépend pas seulement d'une victoire de savoir si on est un bon match, c'est la façon, c'est d'ailleurs ce que nous enseignons aux droits, et bien ce soir, la façon, elle est en faveur de l'Océanique. Quand on le tire, ou encore parmi eux, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, mais le gardien de but de l'autre côté en troisième période, a fait les très gros arrêts. Une fois que son équipe tirait derrière 3-2, 40 secondes après, je mets ça 3-3, il a eu le match du café. Mouskis a dominé 36-31 dans le chiffre de l'Océ, après avoir perdu la première période de ce café-dre-là. On n'a pas grand-chose à reprocher à l'équipe. Des questions? Comment est-ce que Québec va arriver ici samedi? Est-ce que Québec a perdu domicile 5 à 2 ce soir contre Drummondville? Mais Québec s'en vient ici pour créer un nouveau record quant au nombre de victoires consécutives en début de saison sur la route. Québec va être massacrant. Maintenant, est-ce que l'Océanique va être massacrant suite à la défaite de ce soir? Il faut s'y attendre. Autre question, quel est l'état du jeune Ryan Cavanaugh? Il a été blessé en deuxième période, on ne l'a pas revu, et l'entraîneur parlait d'une brisure qui pourrait le garder à l'écart pour plusieurs mois. Attendons, on va en savoir plus dans les prochaines heures. Chau et certain, ça a fini 3-2. Les trois buts a fait 2-4-3. Les trois buts appartiennent à Veilleux, Cormier et Lefranc-Croix. Il y avait 3913 personnes. Une bonne foule, une bonne ambiance, un bon match. Que demander de plus pour une bonne soirée d'hockey? Souhaitons en avoir autant ce samedi à 16h avec les médias-reports. Réal Jean-Couture, Autorisé de l'Université.